Le comédien âgé de 54 ans est décédé ce samedi 28 octobre 2023. L'inoubliable Chan Deleurbing de la série Friends a été retrouvé noyé dans son jacuzzi. Dévastés, les cinq autres acteurs de la série Friends sont sortis de leur silence afin de rendre hommage à leur ami, qui était comme un membre de leur famille. Friends arrobas DR ce lundi 30 octobre 2023, une autre proche du comédien a tenu à prendre la parole. Il s'agit de Molly Hurwitz. L'hommage de son ex-fiancé la jeune femme a partagé la vie de Matthew Perry de 2018 à 2021. Les deux tourtereaux se sont même fiancés en novembre 2020. Des fiançailles qui ont été annulées quelques mois plus tard, quand le couple s'est séparé. Tout comme les proches du comédien, Molly Hurwitz a été bouleversé par la mort de Matthew Perry. Ainsi, elle s'est emparée de son compte Instagram afin de lui rendre hommage. Il aurait adoré que le monde parle de son talent. Et il était vraiment très talentueux, commence-t-elle. La jeune femme se souvient avoir regardé l'intégrale de Friends avec le comédien, quelques temps avant que celui-ci ne tourne l'épisode des retrouvailles, qui a été diffusé aux Etats-Unis en mai 2021. Et de poursuivre, notre respect et notre amour pour l'humour nous ont connectés. Être avec lui alors qu'il redécouvrait son génie était magique. Des confidences plus personnelles puis, Molly Hurwitz a ajouté une touche plus personnelle à son message. Elle est revenue sur sa relation avec l'acteur, partageant des confidences particulièrement troubles. Elle a ainsi écrit, « Mais je connaissais évidemment cet homme d'une manière très différente aussi. Même si je l'aimais plus profondément que je ne pouvais l'imaginer, il était compliqué et il m'a fait souffrir, comme je n'avais jamais souffert. Personne dans ma vie d'adulte n'a eu un impact plus profond sur moi que Matthew Lefort de Perry. J'ai une immense gratitude pour cela, pour tout ce que j'ai appris de notre relation. Et de conclure, Matthew, je suis soulagé que tu sois en paix. J'ai eu un impact plus profondément de la vie que J'ai appris de mon cœur. Sous-titrage ST' 501